après le processus de nomination. Nous allons maintenant passer à la déclaration des députés. Déclaration des députés ? La parole au député de l'Université Rosetta. Merci, Madame la Présidente. Erin Clifford et Pat and John travaillent à la maison à temps plein. Leurs filles, Addison et Karen, vont à une école publique de la ville. Pendant un cours d'apprentissage à distance, Addison, qui est en première année, avait du mal à suivre ses cours. Et c'était vraiment troublant pour sa famille de voir qu'elle n'arrivait pas à suivre. Erin et John, qui travaillent à la maison, ont du mal à appuyer leurs enfants tout en continuant de travailler. Vu qu'on ne sait pas si les écoles vont rouvrir en septembre, la mère essaie de quitter son emploi pour pouvoir aider ses enfants. Et ces histoires se déroulent partout en Ontario. Si les écoles ne rouvrent pas en septembre, il y a des mères qui travaillent qui vont perdre leur emploi. Il y a des parents qui sont au bout du rouleau, qui sont frustrés, qui sont inquiets et qui ne savent pas ce qu'ils vont faire si les écoles ne rouvrent pas de façon sécuritaire en septembre. Ce gouvernement a proposé un plan virtuel qui n'a aucune aide et qui ne permettra pas aux conseils scolaires de ramener les élèves à l'école de façon sécuritaire. Ce n'est pas un plan responsable. Les parents, les enseignants, les élèves, ils veulent que le gouvernement ait un vrai plan bien financé qui va permettre aux élèves de revenir à l'école de façon sécuritaire. Nous vous prions de le faire. Déclaration des députés. La parole au député de Don Valino. Merci, Madame la Présidente. Lorsqu'on voit des cas de racisme envers les Chinois-Canadiens pendant la pandémie, on voit que c'est très troublant. Une vidéo de ce genre d'un acheteur à Muskoka a été publié la semaine passée. On lui a demandé de retourner en Chine simplement parce qu'il a demandé à l'acheteur de porter un masque. La victime a dit clairement qu'elle était canadienne. Moi aussi, je suis canadien, Monsieur le Président. Il y a 700 000 Canadiens comme moi qui ont des origines canadiennes et qui sont fiers d'appeler le Canada chez eux et qui contribuent à la diversité culturelle et à l'économie du Canada. Pendant la pandémie, les Chinois-Canadiens se sont unis pour organiser de l'aide pour des gens de différentes cultures et de différentes origines, de la bonté de leur cœur. Ils ont donné des EPI, de la nourriture, de l'argent afin de promouvoir la santé et la sécurité des Ontariens. Et ils essayent de mettre en pratique tout ce qui a été demandé par les autorités. Je me prends la parole aujourd'hui pour dénoncer le racisme et pour montrer au monde ce que ça veut dire d'être canadiens. Nous sommes tous canadiens. Merci. Dégardation des députés, députée de Thunder Bay, Anna Skoker. Merci. La semaine passée, j'ai eu le plaisir de rencontrer un groupe d'éducateurs de la petite enfance de Thunder Bay East. Il s'appelle Thunder Bay East United Group. C'est un groupe vraiment très dévoué de jeunes femmes. Ce groupe est très inquiet par rapport au manque de plans concrets pour les services de garde. Kim Kébé, qui est une éducatrice de la petite enfance, a dit qu'ils n'auront que 30 enfants cette année pour leurs services de garde. Ça veut dire qu'il y aura déjà plus de 22 enfants qui n'auront pas de services de garde. Nous sommes déjà en crise en termes de services de garde à Thunder Bay et maintenant, avec la pandémie, les choses vont empirer. Malgré les annonces du gouvernement la semaine passée, il n'y a pas de plan de durabilité en termes de services de garde et les opérateurs n'ont pas reçu de financement ou d'entente de financement clair. Pendant la pandémie, ce sera très difficile car le gouvernement n'a pas communiqué de changements importants pour les aider à payer leur personnel. et ce sera difficile si on ne consulte pas ces centres lorsqu'on établit les stratégies de relance pour la province. Le gouvernement a besoin d'arrêter de ne pas les écouter et plutôt de les aider pour qu'ils puissent rouvrir. Et clairement, un plan de relance pour l'Ontario ne pourra pas être fait s'il n'y a pas d'aide pour les services de garde. Déclaration des députés. Monsieur le Président, les parents dans ma circonscription sont très inquiets du fait que trop de jeunes gens ont été ignorés et ont commencé à utiliser le vapotage. On a eu une table ronde et les participants ont demandé à ce que le gouvernement et les autres paliers de gouvernement prennent des mesures. Nous avons vu dans un sondage en 2019 du CAMH que le vapotage a doublé au cours des deux dernières années. Un quart des élèves entre la septième année et la deuxième année se sont adonnés à ces pratiques. Et un élève sur huit utilise le vapotage chaque semaine. 83 % de ces élèves ont déjà utilisé. Ces chiffres sont alarmants et les parents demandent à ce qu'il y ait des mesures. Depuis le 1er juillet, le gouvernement ontarien a interdit la vente des produits de vapotage d'un certain parfum et les produits de vapotage qui contiennent une forte concentration de nicotine. Nous essayons également d'assurer que les affiches qui font la promotion de ce vapotage ne sont pas collées sur les vitres de ces magasins. Les amendes vont jusqu'à 150 000 $. C'est important pour les parents de savoir que les dangers du vapotage sont communiqués aux enfants et que leurs enfants sont protégés. Prochaine déclaration. Pendant la pandémie, on a vu un impact disproportionné contre les femmes. Les femmes ont plus tendance à travailler dans des emplois de soins comme les infirmières ou les PSS ou les éducateurs de petite enfance ainsi que les sages-femmes. Nous savons également que ces femmes sont plus exposées à la contamination que d'autres. Nous savons également que le fait que ces femmes sont touchées affecte la santé de leur famille, surtout pour les femmes autochtones. Alors hier, quand le gouvernement a annoncé que dans quelques jours, la plupart de la province va passer à l'étape 3, beaucoup de femmes se sont retrouvées avec beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à la sécurité au travail ? Qu'est-ce qui va se passer avec les services de garde ? Comment je peux travailler à temps plein si mes enfants n'ont pas de services de garde ou ne peuvent pas retourner à l'école ? De nombreuses questions sans réponse. Le gouvernement a annoncé que les services de garde seront permis de rouvrir à 90 % des capacités à partir du 27 juillet. Pourquoi 90 % ? Est-ce que c'est le seuil de sécurité ? Le gouvernement n'a pas fourni d'aide supplémentaire pour ces services de garde. Les parents méritent des réponses, ils ont besoin d'aide. Et notre santé et notre relance économique dépendent de cela. Merci beaucoup. Prochain, nous avons le député de Ottawa Centra. Merci beaucoup. Les enfants de l'Ontario ont besoin de revenir à l'école à temps plein en automne. Ça doit être notre effort collectif et notre priorité collective. Ce n'est pas important seulement pour leur éducation, leur santé mentale. C'est clairement une étape importante dans la relance économique. Ramener les enfants à l'école va permettre aux parents qui travaillent à temps plein de revenir au travail et de participer pleinement à l'économie de l'Ontario. C'est très important surtout pour les femmes qui s'occupent de leurs enfants lorsqu'ils sont hors de l'école. Et pendant tous ces mois, leurs carrières ont été disproportionnellement affectées. Nous devons investir plus dans nos écoles. On a besoin de plus d'éducateurs, plus d'espace pour que les enfants puissent apprendre, que les classes soient plus petites et plus efficaces. Nous devons également assurer que les éducateurs ont les outils nécessaires lorsque les écoles reouvrent. On a besoin également qu'il y ait une table de commande qui inclue les parents, les conseils scolaires, les éducateurs, les fédérations et les unités de santé publiques. Notre gouvernement doit investir plus dans un plan d'action pour investir dans les écoles. C'est très important pour les familles et pour la relance économique. Déclaration des députés. Député de Richmond Hill. Merci. Monsieur le Président, nous reconnaissons tous que notre santé, que la COVID-19 a affecté longuement notre économie. J'ai participé à des tables rondes depuis avril jusqu'à juin afin d'appuyer les entreprises à Richmond Hill. Je suis reconnaissante que le ministre Laitier et le ministre Zakaria se sont joints avec moi dans ce genre de rencontres sur Zoom pour parler aux familles et aux entreprises qui font face à ces défis. J'ai également rejoint le groupe de travail de Richmond Hill, la ville de Richmond Hill, ainsi que le conseil de la commission de commerce et l'association des Chinois de Vaughan. Nous avons identifié des programmes et des stratégies afin de les aider à réaliser les opérations et à rétablir la normalité dans leurs entreprises. Nous avons fourni de l'aide individuelle et nous avons tenu des séminaires afin de les aider à gérer ces défis. C'est très encourageant de voir que les entreprises de Richmond Hill et les corporations ont fait de leur mieux pour aider la communauté et à fournir des EPI. Ça a fait une grande différence pendant ces temps difficiles. Aujourd'hui, lorsque je visite ces entreprises pour faire la promotion des programmes locaux, je suis touchée par la détermination, la bonne attitude et la volonté d'investir plus de temps pour faire face aux défis causés par la COVID-19. Je sais que notre économie est sur la bonne voie vers la relance. Déclaration des députés, député de Temesk & Cochrane. Merci, M. le Président. Nous faisons face à des temps sans précédent à cause de la COVID-19 et certaines parties de la province font face à d'autres problèmes par rapport à d'autres. Et moi, je veux parler d'un problème unique auxquels font face à notre ville. Ils font face aux ours noirs. Et en fait, clairement, les ours noirs n'ont pas entendu parler de la distanciation physique. Ils ont dû avoir un groupe sur un réseau social pour faire connaître ce qui se passe. Et si c'était quelque chose qui se passait au sud de l'Ontario, il y aurait eu des mesures de prévention. Mais dans le nord de l'Ontario, c'est juste un autre jour. Imaginez-vous, on est obligé de garder les enfants à la maison. On nous dit, gardez vos enfants à la maison car il y a des ours, des attaques d'ours. Clairement, les ours ont faim. On n'est pas contre les ours. Et clairement, le ministère des Ressources naturelles essaye de régler le problème avec le budget qu'ils ont. Mais on garde en tête qu'il y a des différences dans la province. Les problèmes sont différents. Mais il y a des parties de la province qui doivent se demander s'il y a un ours à l'extérieur. On doit penser à tous les problèmes. Merci. Merci, déclare son député. Député de Carleton. Merci, M. le Président. Samana Jolly, ce sont un père et un fils qui ont fui la guerre civile au Sri Lanka il y a deux ans et qui ont acheté un restaurant à Richmond et qui ont fait des dons de produits désinfectants à la station de police. Ils ont également contribué dans les transports afin d'assurer les rendez-vous médicaux et à donner des repas gelés, à offrir des épiceries. Et plusieurs personnes également ont participé à ces livraisons d'épiceries. Il y a eu également un groupe Facebook qui aide les parents qui n'ont pas le temps de faire les courses. Ils essayent de coordonner une liste de bénévoles. Le club de Manautic se sont associés avec d'autres associations afin de faire des dons. John State, qui est le propriétaire, a fait des dons en fonds à son personnel. Gary Crescent également a fait des dons de masques N95 à ses résidents. Et la liste continue. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps, mais je veux remercier tout le monde à Carleton qui a fait sa part pour combattre la COVID-19. Vous êtes une inspiration. pour tout le monde. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Etobico Lakeshore. Merci beaucoup, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler d'un centre communautaire à but non lucratif à Etobico Lakeshore qui s'appelle le centre communautaire de Franklin Horner. C'est un centre qui tient une variété de programmes et de services pour différents individus. Ils ont des activités pour tout le monde. Mais comme tout le monde ici, ils ont dû réinventer leurs activités dans ces temps sans précédent. La semaine passée, j'ai eu l'occasion de rejoindre un de leurs programmes et c'est un programme qui aide les aînés à rester à la maison s'ils le veulent. Et leur repas peut être ramassé au centre. Ils ont également une tente qui a été établie qui s'appelle le Big Top Café où on peut avoir des boissons et des goûters. Ce centre également organise des activités récréationnelles et qui organise des visites pour les aînés. J'ai eu l'occasion de visiter le centre plus tôt cette année avec le ministre de l'Accessibilité et nous avons participé à des programmes. Je veux remercier Laura Nathan, qui est la directrice exécutive, pour tout le travail qu'ils font pour nos aînés. C'est la conclusion du temps pour les déclarations de députés ce matin.